Dans le cadre de la demande de labellisation Pays d'art et d'histoire du pays du vignoble nantais, une opération de valorisation du patrimoine auprès des écoles primaires du pays est mise en place. Affiche ton patrimoine. Cette année, six sites ont répondu à cette demande. Ce sont la Maison Bleu et le Marais de Goulaine, l'association La Cicadelle, le domaine départemental de la Carenne-le-Maux, le château de Clisson, le musée du vignoble nantais, là où nous nous trouvons actuellement, et l'office de tourisme de la vallée de Clisson. Et donc ces structures ont proposé des activités qui vont présenter aux écoles. Et donc au niveau des écoles, nous avons plusieurs classes, 14 classes je crois, qui viennent soit de l'école Saint-Joseph de Château-Tébaud, de l'école Marcel-Canonnet de Château-Tébaud, l'école Sainte-Jeanne-d'Arc de Saint-Huyne-de-Clisson, l'école Les Trois-Moulins de Meunière, l'école Saint-Joseph du Palais et l'école Jacques-Reverde-Clisson. Donc ces activités s'adressent essentiellement aux cycles 2 et 3 des écoles primaires. Et ces écoles vont donc à partir de la semaine prochaine découvrir notre beau pays du vignoble par diverses activités proposées par ces diverses structures. On est parti sur des activités qui existaient déjà pour la mise en route d'Affiches en Patrimoine. Donc ce qui nous concerne, c'est la découverte des collections du musée, et donc sur la partie visite, et après sur la partie atelier, nous avons travaillé avec l'école du palais qui travaille sur la thématique Le Palais Autrefois, pour proposer une découverte des collections un peu cachées que nous avons en réserve au musée sur des objets du quotidien, sur des objets d'art et tradition populaires. Donc ça, ça va être sur la proposition du musée du vignoble. Avec l'école de Clisson, on va donc travailler sur le paysage, puisqu'on a la chance d'avoir le panorama de la ville de la Roche, donc ça permet d'avoir une présentation générale du marais, puis ensuite, je dirais, on prend de l'ense marais, et puis on va étudier différents aspects naturels de cet espace-là. Donc on va travailler sur le paysage, et puis sur la faune, la faune du marais, particulièrement sur les invertébrés. Alors il y a un petit peu de changement, mais on va voir, c'est pas très grave, puisqu'effectivement, on réalise des animations de concerts avec les enseignants. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans une construction d'animation assez sur mesure, en fonction des demandes et du projet de chaque enseignant. C'est une visite qui permet de découvrir la ville au Moyen-Âge, donc la ville de Clisson au Moyen-Âge, donc à travers l'architecture du château, l'architecture défensive, aussi les habitants du château. On aborde aussi tout ce qui est alimentation, notamment quand on va découvrir les Halles, donc en parlant du marché et en parlant de ce qu'on mange au Moyen-Âge, comment on mange au Moyen-Âge. Et on va jusqu'à l'espace Saint-Jacques, avec l'église Saint-Jacques du XIIe siècle, donc une église vraiment bien médiévale, en partie conservée. Et puis avec son jardin médiéval, on aborde à ce moment-là les plantes médicinales autour des centres, donc on leur fait découvrir, on leur fait sentir, toucher, parfois goûter des plantes. Les visites auraient pu se faire sans un but particulier, il est important de garder une trace, et qu'aussi que chaque école puisse voir le travail qui avait pu être fait sur d'autres lieux. et d'autres lieux, et d'avoir des travaux complètement différents, et de pouvoir les montrer au plus grand nombre. Donc il y a un concours qui a été mis en place, donc je vais te laisser dire. Un rapport un peu avec le titre qu'on a donné à l'opération, c'est-à-dire affiche ton patrimoine, dans la mesure où les classes participantes vont devoir confectionner une affiche qui va présenter un peu le patrimoine qu'ils ont découvert au cours de cette opération. Ainsi, chaque classe participante confectionnera une affiche. La remise des affiches par les écoles doit être faite avant le 30 mai. Et ensuite, il y aura un jury qui se réunira pour déclarer quelle est la plus belle affiche, ou la plus représentative. Et dans ce jury, il y aura un illustrateur, donc il interviendra ensuite dans la classe gagnante. Oui, ça se replace dans le contexte du pays d'art d'histoire, évidemment, c'est un des éléments. C'est le pays d'art d'histoire, c'est faire quoi ? C'est faire connaître aux habitants, nos habitants déjà, leur pays, qui ne connaissent pas forcément. Il y a le côté endogène et puis le côté exogène. En particulier, nos amis nantais qui ne connaissent pas le pays du vignoble ou pas assez. On est un pays fantastique, un pays d'art, un pays d'histoire, un patrimoine immatériel, immatériel, bâti. Et on s'aperçoit, et on le sait bien, on le sait bien, la Maison Bleue, que pour faire connaître le marais, le respecter, ça passe par les enfants. Et je crois que cette action pour les enfants est essentielle. Moi, je suis content quand j'entends que les enfants de Kisson vont venir au marais de Goulaine. Les habitants de Goulaine ne connaissent pas forcément le marais de Goulaine. Les enfants de Kisson vont connaître le marais de Goulaine. Et c'est cette démarche-là qui est extrêmement intéressante. Il faut passer par les enfants. Je trouve qu'elle démarche, elle est super. Ce pays d'art d'histoire, eh bien, cette télévisation, j'espère bien qu'on l'aura le 9 juin. Toutes les affiches seront exposées dans divers lieux du pays du Vignoble Nantais, dont à la Maison Bleue et lors des Journées Européennes du Patrimoine au Musée du Vignoble Nantais.